hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et toujours sur l'univers le seigneur des anneaux chronique de la terre du milieu et donc je vais ouvrir ce deck commandeur cavalier du rohan donc c'est un deck bleu rouge et blanc et on va découvrir ce qu'il ya à l'intérieur en sachant que dans chaque des commandeurs il y à un booster échantillon collector avec deux cartes légende après même traditionnel bon j'ai hâte de découvrir ce qui à l'intérieur et puis comme d'habitude je vous ferai derrière une vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture bien évidemment vous saurez exactement les cotations les prix des cartes et surtout je prends un rapport aussi avec le prix d'achat bien évidemment et vous saurez combien de cartes différentes ça c'est pour les les collectionneurs alors c'est parti on était de prendre le voilà alors ceux des commandeurs voyez déjà il ya des jetons des jetons qui sont toujours dans le dans le carton hop on a tout plein de choses ici qu'est ce que les autres le booster collector on a aussi voilà vous voyez c'est des jetons qui sont intégrés dans le carton donc voilà faites attention quand vous ouvrez les boîtes parce que vous avez la possibilité de récupérer ses choix alors on a une petite boîte ici pour ranger votre deck donc ça c'est du classique c'est souvent des boîtes à l'effigie des éditions là ça va être une boîte à l'effigie du seigneur des anneaux on a un compteur de points de vie donc ça c'est important quand vous jouez qui compteur de points de vie on a un petit fascicule x index voilà qui va vous expliquer un petit peu que vous donner des informations sur le deck vous expliquez un petit peu les règles ça c'est ça peut être intéressant et on a aussi up alors ces jetons alors le booster d'échantillons qui est là moi c'est ce que j'aime bien avant les décalés des commandeurs il ya quelques années il avait des grandes grandes cartes maintenant ils ont une carte voyez comme ça qui est en rigide donc ça c'est pas mal du tout et donc là c'est la carte du commandeur c'est win vierge guerrière qui a un coup de cinq manades ou un rouge un blanc un blanc et un bleu la 5 d'attaque 4 de vie créatures légendes humains et chevalier initiative au début du combat pendant votre tour si un autre humain est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour si crée deux jetons de créatures de deux rouges humains et chevalier avec le piétinement et la célérité puis si vous contrôlez au moins six humains piocher une carte et donc on a des jetons avec qui sont recto verso c'est un peu la mode avec un jeton anneau voilà donc ce sont des jetons alors je regarde il y en a qui sont étampillés estampillés de l'édition du seigneur des anneaux et d'autres de l'édition de commander il ya des deux types et on a ce fameux deck je crois qu'il ya 84 dedans il me semble voir un peu plus avec les deux commandeurs à la fin donc éowyn convient de voir et aragorn roi du gondor qui a un coup de quatre manas dont un bleu un rouge un blanc cas d'attaque 4 de vie vigilance et liens de vie c'est pas mal et quand il arrive sur champ de bataille vous devenez le monarque à chaque fois qu'aragorn attaque jusqu'à une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour si vous êtes le monarque et les créatures ne peuvent pas bloquer ce tour si une carte publicitaire et puis après ben forcément il va y avoir du blanc du rouge et du bleu peut-être divisant deux puisqu'il ya quand même pas mal de cartes ont essayé de les balayer assez rapidement bérégon de la garde coût de quatre manades ont un blanc à la 3 d'attaque 3 de vie à chaque fois qu'il est que le bérégon de la garde ou un autre humain arrive sur champ de bataille contre les créatures que vous contrôlez gagnent plus simple ça et à cas la vigilance jusqu'à la fin du tour c'est juste pour un tour champion de minas tyrit ou si malade en un blanc quatre d'attaque 6 de vie et quand il est sur champ de bataille vous devenez le monarque au début du combat pendant le tour de chaque adversaire si vous êtes le monarque cet adversaire peu pxx étant le nombre de cartes dans sa main s'il ne le fait pas il ne peut pas vous attaquer à ce combat où c'est pas mal ça guillard en guillard en pardon protectrice des dunes d'un coup de trois manades ont un blanc à la de date à 3 de vie pour demain à engager exilé une autre créature ciblé que vous contrôlez vous pouvez renvoyer cette carte sur champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire si vous ne le faites pas au début de la prochaine étape de fin envoyer cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vigilance et un marqueur lien de vie sur elle renfort de l'hoste gris coup de quatre manades ont un blanc à la 1 d'attaque 1 de vie vol et parade pour 3 quand les renforts de l'hoste gris arrive sur champ de bataille exilé le cimetière d'un joueur ciblé mettez les renforts de l'hoste gris mettez sur les renforts de l'hoste gris un nombre de marqueurs puissant puissant égal au nombre de cartes de créatures exilé de cette manière capitaine de los sarnac coup de quatre manades ont un blanc à la 3 d'attaque 1 de vie initiative à chaque fois que le capitaine que la capitaine de los sarnac ou un autre humain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle ont engagé une créature ciblé qu'un adversaire contrôle au début ou là au début ou là désolé hop un petit un morceau de papier qui s'est collé au début de votre entretien créé un jeton de créatures à un blanche humain et soldats archiviste du gondor coup de trois manades ont un bleu à la 2 d'attaque 3 de vie quand votre commandant affiche des baissures de combat un joueur s'il n'y a pas de monarque vous devenez le monarque au début de la prochaine étape de l'étape de fin du monarque ce joueur pioche une carte au chute un petit peu embêté là alors on va continuer c'est une carte des netteurs voyant de la pierre coup de deux manades dont un bleu elle a un d'attaque 3 de vie quand il arrive sur champ de bataille regarde deux pour quatre manades dont encore alors ce que vous voyez pas c'est que derrière en fait je suis embêté par un petit chat qui vient à chaque fois m'interrompre mais c'est du direct et donc je vais pas interrompre ma vidéo pour autant alors quand il arrive sur le champ de bataille regarde deux pour quatre manades dont un rouge sacrifié engagé sacrifié des netteurs un joueur ciblé devient le monarque des netteurs un fiche 3b sur n'importe quelle cible allégeance du royaume coup de cinq malades dont un bleu c'est un enchantement enchanté créatures quand il arrive sur le champ de bataille vous devenez le monarque le monarque contre la créature enchantée la créature enchantée attaque à chaque combat si possible ne peut pas vous attaquer appel à l'aide coup de cinq malades dont un rouge c'est un rituel acquérir le contrôle de toutes les créatures qu'un adversaire ciblé contre jusqu'à la fin du tour dégager ses créatures acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour vous ne pouvez pas attaquer ce joueur ce tour si vous ne pouvez pas sacrifier ces créatures ce tour si guillemets des cavernes étincelantes coup de trois malades dont un rouge à un d'attaque un vide ou l'initiative à chaque fois qu'une autre créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur plus un puissant sur guillemets des cavernes et étincelantes à chaque fois que kim lee un fiche des blessures de combat un joueur créé un jeton trésor bourroumire et sport du gondor qui est un coup de quatre malades dont un blanc et un bleu vu que c'est un deck multicolore il y aura beaucoup de cartes comme ça trois d'attaque quatre devis à chaque fois que beau romy respecte du gondor et sur champ de bataille ou attaque regardez les six quarts du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte d'humain ou d'artefacts parmi elle et la mettre dans votre main mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire et homer roi du euro en coup de cinq malades en rouge et un blanc à la 2 d'attaque de devis d'où l'initiative et homer roi du roi arrive sur champ de bataille avec un marqueur plus un puissant sur lui chaque autre humain que vous contrôlez quand il arrive sur son bataille un joueur ciblé devient le monarque et homer inflige un nombre de blessures égale à sa force à n'importe quelle cible faramir attendant du condor du gondor coup de trois malades ou un bleu et un blanc la 2 d'attaque de devis à chaque fois qu'une créature légendaire avec une valeur de mana super ou égal à 4 arrive sur champ de bataille sous votre contrôle vous devenez le monarque au début de votre étape de fin si vous êtes le monarque créer deux jetons de créatures à un blanc chemin et soldats plutôt intéressant en avant et orlingas coup de x malades un rouge et un blanc créé x jetons de créatures de deux rouges humains et chevalier avec le piétinement la célérité à chaque fois qu'on a une créature que vous contrôlez un fusil début sur de combat au moins un jour surtout si vous devenez le monarque alors serment des orles c'est une saga qui a un coup de cinq malades dont un rouge et un blanc alors au moment où cette saga arrive sur champ de bataille après votre étape de pioche ajouter un marqueur sapiens sacrifié après trois pour un haut niveau 1 créer deux jetons de créatures à un blanche humain et soldats au niveau de créer deux jetons de créatures de deux rouges humains et chevalier avec le piétinement la célérité pour trois met un marqueur indestructible sur jusqu'à un humain ciblé vous devenez le monarque cavelier du rohan coup de cinq malades dont un rouge et un blanc à la cas d'attaque 4 de vie quand il arrive sur champ de bataille créer deux jetons de créatures de deux rouges humains et chevalier avec le piétinement la célérité et précipitations pour six malades dont un rouge et un blanc vous pouvez lancer ce sort pour ce coup de précipitation si vous faites ainsi la célérité revient dans la main de son propriétaire depuis le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin moquerie duo des remparts ou de cinq malades dont un blanc et un rouge inciter toutes les créatures que vos adversaires contrôlent jusqu'à votre prochain tour ces créatures ne peuvent pas bloquer jusqu'à vos prochains tours ces créatures attaque à chaque combat si possible et attaque un jour autre que vous si possible c'est bien ça c'est pas mal courant du gondor coup de trois malades c'est un artefact légendaire équipement la créature équipée gagnent plus simple ça pour chaque créature que vous contrôlez quand une créature légendaire arrive sur champ de bataille sous votre contrôle s'il n'y a pas de mal à vous devenez le monarque équipement pour un coup de cas de cette capacité coûte trois malades de moins activés si vous êtes le monarque ah oui quand même protectrice du bastion coup de trois malades dont un banc à la 3d attaque 3 de vie les autres créatures les créatures commandant que vous convolez gagnent plus de plus de et on l'a destructible pour ça c'est plutôt intéressant cher disparu coup de six malades dont deux blancs la 5 d'attaque 5 de vie et vol tant que les chers disparus sont dans un dans vous team pierre chaque créature humain que vous contrôlez arrive sur son bataille avec un marqueur puissants puissants supplémentaires sur elle ou ok carabin du front coût de trois malades en avant la 3d attaque 3 de vie et brouillon à chaque fois que le carabin du fond et au moins deux autres créatures attaque les créatures que vous contrôlez à car l'indestructible jusqu'à la fin du tour sacrifier le carabin du fond contre carin sort ciblé avec x manade dans son coup de malades à moins que son contrôleur ne paye trois malades dévotion grandissante coût de cinq malades dont deux blancs créé cinq jetons de créatures à un blanche humain si ce sort a été lancé depuis un tiers crédit de ces jetons à la place ok flashback pour neuf manade ont deux blancs pour lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exil est là ensuite ancienne du maréchal coup de quatre manades en deux blancs alors multi qui pour deux manades dont un blanc vous pouvez payer deux manades dont un blanc supplémentaire autant de fois que vous le souhaitez au moment où vous lancez ce sort les créatures que vous contrôlez gamme puissants puissants ça c'est vraiment intéressant quand l'ancienne du mal à du maraîcher à la rue sur champ de bataille renvoyé sur le champ de bataille jusqu'à ce quart de créatures ciblées depuis votre cimetière il s'étend le nombre de fois que l'ancienne du maréchal était cliquez où elle est vraiment intéressante cette carte et cuillère dévouée coup de quatre manades dont un blanc là un d'attaque un devis et flash quand elle arrive sur champ de bataille prévenez toutes les blessures qui devraient vous êtes un figé ce tour si à chaque fois que les blessures qui devaient vous êtes un fichier sont prévenus mettez autant de marqueurs puissants plus sans sur les cuillères dévouées il ya pas mal de cartes comme ça ça c'est une des nouvelles combinaisons intéressantes formation inébranlable coup de trois malades ou un blanc les créatures que vous contrôlez à qu'elle indestructible jusqu'à la fin du tour adam da si vous avez lancé ce sort pendant votre face principal mettez un marqueur puissants puissants sur chacune de ces créatures et à qu'à la vigilance jusqu'à la fin du tour au c'est pas mal tous ces marqueurs à mettre un par contre il ya beaucoup beaucoup de quatre banches beaucoup plus que les des bleus et des rouges rangers de l'aurée coût de trois manades dont un blanc à la 3d à 3d initiative vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment tant qu'un adversaire contrôle plus de terrain que vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque vous ne pouvez jouer un terrain de cette manière que s'il vous reste une mise en jeu de terrain disponible allez on voit le booster collector les amis on va faire un petit plaisir peut-être que dans certains des jeux ouvrirait peut-être au début alors il ya trois cartes dedans et je vais voir ce que ça donne alors bien sûr on a la première carte qui est cachée on va les prendre la dernière tac 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 à creux bas du pays de dune ok c'est la 411 une x3 ok bon après il ya des quatre qui sont pas très côté on verra une surprise celle en version folle celle là ou pas ouais elle en version folle je regardais en version folle à l'europe aileron mettre des soins c'est une rare elle aussi en version folle alors les deux j'ai l'impression que son version folle qu'est ce qu'ils ont mis oui deux cartes légendaire premium traditionnel d'accord ok bon bah c'est une rare folle c'est plutôt intéressant près faudra voir les cotations ça je vous dirai dans la vidéo d'analyse et de statin alors on continue vision de gloire coût de cinq manades ont un blanc saint rituel créé un jeton de créatures un blanche humain pour chaque créature que vous contrôlez flashback pour dix manadons de blanc ce sort coûte x manadon a lancé de cette manière que c'est en la valeur de mana la plus élevée d'un commandant que vous possédez sur champ de bataille dans la zone de commandant vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exil est là ensuite voyageurs à l'écout de un mana blanc elle a un d'attaque un devis pour un mana blanc engagé chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain révélé la mettez là dans votre main puis mélanger n'est qu'il est que si un adversaire contrôle plus de terrain que vous à du rouge cérébrant de comme deux combats coup de trois manadons un rouge à la carte d'attaque un devis alors si le cérébrant de combat n'a pas été surmené ce tour si vous pouvez le surmener au moment où il attaque quand vous faites ainsi dégager toutes les autres créatures que vous contrôlez et cette phase est suivi une phase de combat supplémentaire une créature surmener ne se dégage pas pendant votre prochaine étape de dégagement c'est mythique un cours de la colère alors ce coup de cinq manadons de rouge quand elle arrive sur champ de bataille vous devenez le monarque au début de votre entretien la cour de la colère affiche deux blessures à n'importe quelle cible si vous êtes le manac elle affiche cette blessure à la place tremblement de terre coup de x manadons un rouge elle inflige x blessures à chaque créature sans le vol et à chaque joueur cavalier course flamme coup de cinq manadons un rouge à trois d'attaque trois devis à chaque fois qui l'attaque crée un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante si bien engagé attaquant exilé ce jeton à la fin du combat précipitation pour quatre manadons de rouge vous pouvez lancer ce soir pour ce coup de précipitation si vous faites ainsi la qu'à la célérité revient dans la main de son propriétaire de plus champ de bataille au début de la prochaine étape de fin belliciste des frontières coup de quatre manadons un rouge à quatre d'attaque quatre devis à chaque fois qu'au moins une créature attaque un de adversaire ou à planer soit car qu'ils contrôlent ces créatures à car la menace jusqu'à la fin du tour mentor exigeant coup de deux manades un rouge à la 2 d'attaque de devis à chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'un acte et fact d'une créature ou d'un terrain sur le champ de bataille si ce n'est pas une capacité de manalement un infi exigeant un fiche de blessure à ce joueur animosité partagée coup de trois manades un rouge c'est un enchantement à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque elle gagne puissant plus zéro jusqu'à la fin du tout pour chaque autre type pour chaque autre créature attaquante qui partage un type de créature avec elle conscrisez les pour cinq manades en rouge à la 3 d'attaque trois devis et célérité quand ils arrivent sur le champ de bataille acquérez le contrôle d'un permanent ciblé jusqu'à la fin du tour dégager ce permanent il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour verdict suprême coup de quatre manades dont deux blancs et un bleu 5 sort ce soir ne peut pas être contre carré détruisez toutes les créatures au intéressant porte des destinées coup de quatre manades un intéfac qu'il arrive quand il arrive sur champ de bataille mon mari sur champ de bataille choisissent un type de créatures à chaque fois que vous lancez un sort du type choisi mettez un marqueur charge sur la porte des destinées les créatures de type du type choisi que vous contrôlez gagne puissant plus simple chaque marqueur charge sur les pôles apporte des destinées aux c'est intéressant bannière du vainqueur coût de cinq manas c'est un artefact au moment où la recherche en bataille choisissez un type de créatures les créatures de type choisi que vous contrôlez gagne puissant plus à chaque fois que vous lancez un sort de créatures du type choisi piocher une carte aussi ça se démultiplie alors là ça peut être vraiment vraiment intéressant vraiment ça peut être sympa alors là on a des terrains je vais peut-être les mettre de côté on les verra à la fin c'est ce que je regarde terrain terrain et après on reprend avec des éphémères un morceau de papier on va reprendre alors perdu dans la légende coup de deux manades blancs mettez un marqueur un permanent historique non terrain cible dans la bibliothèque de son propriétaire en quatrième position à partir du dessus des artefacts et légendeurs et les sagas sont historiques air comme brand seigneur de l'ouest folle coût de quatre manades en rouge à trois d'attaque trois de vie quand il arrive sur à chaque fois car comme banque seigneur de l'ouest folle ou un autre marie sur champ de bataille sous votre contrôle les créatures que vous contrôlez gagne puissant plus zéro jusqu'à la fin du tour lumière de bannissement court un coup de trois manades dont un blanc côté sur champ de bataille exilé un permanent non terrain ciblé canal vers un contrôle jusqu'à ce que la lumière de bannissement je quitte le champ de bataille chasseur de fi le coup de trois manades dont un blanc à la 1 d'attaque 3 de vie quand il arrive sur champ de bataille ou exilé une autre créature ciblé et quand il quitte le champ de bataille renvoyé sous le contrôle de son propriétaire la carte exilé sur le champ de bataille gardien de prison du palais coup de quatre manades dont deux bancs à la 2 d'attaque de deux vies quand il arrive sur le champ de bataille vous devenez le monarque intéressant quand il arrive sur le champ de bataille exilé une carte une créature ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que un adversaire jusqu'à ce qu'un adversaire devienne le monarque chemin vers l'exil coup de 1 mana blanc exilé une créature ciblé son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base la mettre sur champ de bataille engagée puis mélanger festivité du couchant coup de deux manades dont un blanc sa rituelle si un adversaire a plus de points de vie que vous vous gagnez 4.10 si un adversaire contrôle plus de créatures que vous créez deux jetons de créatures à un blanche humain et si un adversaire a plus de cartes en main que vous piochez une carte intéressant retour au pays coup de 1 mana blanc exilé une créature ciblé son contrôleur gagne un nombre de points de vie égale à sa force sonore de cloche du village coup de 3 mana dont un blanc à la 1 d'attaque 4 de vie et flash quand il arrive sur champ de bataille dégagez toutes les créatures que vous contrôlez prince imraï le beau coup de 2 mana dont un blanc et un bleu à la 2 d'attaque 2 de vie à chaque fois que vous piochez une deuxième carte à chaque tour crée un jeton de créatures à 1 blanche humain et soldats humble défecteur coup de 2 mana dont un rouge à la 2 d'attaque 1 de vie engagé piocher deux cartes un adversaire ciblé à car le contrôle de l'homme de défecteur n'activé que pendant votre tour théodon roi du rouen coup de trois malades ou un rouge et un blanc à la 2 d'attaque 3 de vie à chaque fois que théodon roi du rouen ou un autre humain rive sur champ de bataille sous votre contrôle une créature ciblé à car la double initiative jusqu'à la fin du tour caché d'ésotérisme alors pour deux manas engagé ajouté un mana de la couleur de votre choix d'identité couleur de votre commandant sphère du commandant coup de trois manas engagé ajouté un mana de la couleur de votre choix d'identité couleur de votre commandant sacrifier la sphère du commandant piocher une carte c'est des cartes incolores qui reviennent souvent l'âme d'héritage coup de trois manas la créature équipée gagne plus trois plus un à chaque fois que la créature équipée meurt vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque c'est ce que vous réveillez une carte de créatures qui partagent un type de créatures avec elle mettez cette carte dans votre main et le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire équipement coup de un mana on va prendre le reste corps du héros coup de trois manas c'est un artefact au moment où il arrive sur le champ de la tête choisissez un type de créatures les sortes de créatures de type choisi que vous contre lancé le coût amana de moins à lancer au début de votre entretien regardez la carte du dessus de votre bibliothèque c'est une carte de créatures du type choisi vous pouvez la révéler la mettre dans votre main anneau solaire assez beau les anneaux solaires coup de un mana engagé ajouté deux à votre réserve talisman de conviction pour deux manas engagé ajouté à votre réserve ou engagé à ajouter un mana rouge ou blanc le talisman de conviction vous affiche une blessure attention à savoir quand vous l'utilisez talisman de pourrait pour demain l'a engagé ajouté un matin à votre réserve est engagé à jeter amana blanc ou bleu et le talisman de progrès vous affiche une blessure hurle de pensée pour un coup de deux manas il n'y a pas ligne de limite au nombre de cartes dans votre main engagé ajouté à votre réserve babioles du voyageur pour amana elle coûte de amana alors pour demain à engager sacrifier la babioles du voyageur chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez cette carte sur le champ de bataille engagé puis mélanger on va arriver à des terrains alors on va reprendre les autres parce que les autres ils sont aussi intéressant avec forge de campagne engagé ajouté à votre réserve engagé à ajouter un mana rouge ou blanc la forge de fonds de campagne vous affiche une blessure une blessure alors attention parce que vous avez quand même pas mal de cartes qui infligent une blessure donc il faut vous méfiez vous voir avec vos points de vie rectorat du haut des falaises il arrive sur champ de bataille engagé à moi que vous ne contrôlez une montagne ou une plaine engagé ajouté un mana rouge ou blanc verger exotique engagé ajouté un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire la sic almac au moment il arrive sur champs de bataille vous pouvez révéler une carte de montagne ou de plaid de votre main si vous ne le faites pas le lacique halle morages arrive sur champs de batailles engagé en bree hàng ajouté un nas Rim Surfло blanc forteresse glaciaire elle arrive sur champs de bataille engagé à moi que vous ne contrôlez une peine ou une île engagée ajouter un mana blanc où le ville portuaire il arrive sur champs de bataille quand il arrive sur champs de batailles vous pouvez révéler une carte de plein outil de votre main si vous ne le faites pas la ville port flare sur champ de bataille engagé engagé ajouté ramana blanc ou bleu prairie ruisselante engagé ajouté amana blanc ou bleu elle arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins deux terrains de base chute de souffrir arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôler une île ou une montagne engagé ajouté amana bleu ou rouge trône trône de la cité haute engagé ajouté à votre réserve et pour quatre malin engagé sacrifier le trône de la cité haute vous devenez le monarque haut de vente à brut alors cachette pour 4 quand il arrive sur champ de bataille regarder les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque il est en une face cachée puis mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire les hauts de vente brute de vente à brut arrive sur le champ de bataille engagé engagé ajouté ramana blanc et pour amana blanc engagé vous pouvez jouer la carte exilé sans payer son coup de mana si vous avez attaqué au moins une fois au moins trois créatures ce toit ce tour ci tour de commandement alors engagé ajouté amana de la couleur de votre choix d'une identité couleur de votre commandant étendu sauvage en évolution engagé sacrifier les étendues sauvage en évolution chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez là sur le champ de bataille engagé puis mélanger champ de ruines engagé ajouté à votre réserve et pour demain l'engager sacrifier le champ de ruines détruise un terrain non bas ciblé canal vers sa contrôle chaque joueur cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base la mais sur champ de bataille puis mélange voie de l'ascendance elle arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté amana de la couleur de votre choix d'une identité couleur de votre commandant quand semaine là est dépensé pour lancer un sort de créatures qui partagent un type de créature avec votre commandant regarde un passage des malandreurs engagé ajouté un vote réserve ou quatre manas engagé une créature ciblée ne peut pas être bloqué ce tour civile ça c'est intéressant coup retiré au moment elle arrive sur champ de bataille choisissez un type de créatures engagé ajouté à votre réserve engagé ajouté amana la couleur de votre choix ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de créatures du type choisi ou pour activer une capacité d'une créature d'une carte de créatures du type choisi immensité terrain morphe engagé sacrifier l'immensité terrain morphe chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain basse mettez le mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélanger cric tranquille elle arrive sur le champ de bataille engagé quand elle arrive sur le champ de bataille vous gagnez un point de vie à et engagé ajouter un mana bleu ou blanc cordillère marqué par les vents arrive sur le champ de bataille engagé on gagne un point de vie et ensuite engagé ajouté un mana bleu rouge ou blanc et ensuite on a des plaines non mais forcément c'est logique dehors des plaines et aussi des îles et des montagnes puisque c'est un deck blanc bleu et rouge donc voilà les amis c'était là la présentation de toutes les cartes du deck du des cavaliers du rohan un deck bleu rouge et blanc de l'édition le seigneur des anneaux chronique de la terre du milieu donc un des commandeurs voilà les amis et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo